S'il y a une notion présente, dans la plupart des oeuvres littéraires portugaises, c'est bien ce que l'on nomme ici Saoudade, cette nostalgie de toute chose qui fait naître l'âme et rappelle le spleen des romans antiques. Aujourd'hui retiré dans le midi de la France, après avoir enseigné au Brésil et en Allemagne et représenté son pays en Italie, Édouard de Lourenço est l'auteur d'une explicite mythologie de la Saoudade. Le livre est publié en français chez Michel Chandaigne, un libraire et éditeur à l'ancienne mode qui a fait davantage que quiconque dans notre pays pour la connaissance de la littérature du Portugal. La Saoudade explique Lourenço, c'est un sentiment d'absence presque naturel pour un peuple qui vit dans ses frontières actuelles depuis 7 siècles et qui s'en est éloigné pour dériver en découvreur vers l'Amérique et vers l'Inde, vers la Chine et vers l'Afrique. La Saoudade glisse vers l'abîme, mal-être existentielle que le plus grand poète portugais Fernando Pessoa pouvait décrire de la sorte, toujours d'une chose à la place d'une autre, toujours d'une chose aussi inutile qu'une autre, toujours l'impossible, aussi stupide que le réel. Mais le roi Duarte, dès le 15e siècle, ne décrivait-il pas déjà dans un livre ce qu'il appelait alors l'humeur mélancolie. Sous-titrage ST' 501